bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo découverte favoris et déception du mois de novembre pourquoi une petite vidéo tout simplement parce que je voulais filmer cette vidéo un peu plus tard dans le mois oui mais voilà il ya des colis que je n'ai pas reçu du coup je ne peux pas vous filmer le hall que j'avais prévu de filmer elle m'a du coup on fait les découvertes favoris et déception un peu plus tôt que prévu et donc on va parler pour commencer de rasage alors commençons par de la mousse à raser moi j'utilise parfois un savon avec un blaireau ça c'est quand j'ai le temps et puis quand je suis pressé le matin j'utilise de la mousse à raser toute prête ou plutôt même du gel à raser attention c'est pas la même chose ça c'est du gel à raser quand ça sort de la bombe c'est du gel et puis ça gonfle et ça devient de la mousse bref j'ai testé deux gels à raser j'ai testé donc le cosme amène sensitive et le cosme amène extrême donc c'est la marque distributeur de chez hochon habituellement pourquoi j'aime pas les mousses à raser parce que je trouve que ça sent trop fort c'est trop parfumé ça sent une odeur d'homme classique très intense c'est pas du tout ce que j'apprécie également j'ai l'impression que sur les mousses à raser ils ont toujours tendance à en faire trop je m'explique par exemple on va faire une mousse à raser peau sensible avec du menthol à l'intérieur et là tu dis mais oh du menthol sur les peaux sensibles ils ont toujours tendance à mettre des composants et des composants à rajouter des trucs et au final et bien moi ça me convient pas là franchement j'ai deux pépites alors j'ai pris la mousse à raser extrême parce que c'est pour les barbes dures et difficiles et moi j'ai une barbe dure j'ai en même temps la peau sensible voilà pourquoi j'ai pris les deux pour tester franchement la extrême barbe dure elle est très bien elle est très bien elle est colorée bon il plutôt puisque c'est un gel mais enfin ça se transforme en mousse alors vous inquiétez pas ça deviendrait de la mousse quand même c'est coloré en bleu l'odeur c'est assez léger ça sent quand même je remets une petite goutte quand même voilà quand ça sort c'est comme ça oui c'est un gel mais après très rapidement ça devient hop de la mousse voilà c'est parfumé mais c'est assez léger bon c'est toujours une odeur un peu marine masculine mais ça va c'est c'est pas trop fort il ya de l'huile d'amande douce dedans et polycaternium donc ça c'est pas mal parce que ça glisse un polycaternium c'est un peu un équivalent du silicone bon en tout cas celle ci elle est pas mal elle est pas mal voyez une fois appliqué ce que ça fait ça fait de la mousse c'est même plus bleu la mousse est bien compact moi franchement elle est pas énormément parfumée c'est pas désagréable c'est pour les barbes difficiles en même temps est ce qu'on peut critiquer le fait que ce soit un peu parfumé coloré alors que c'est pas marqué pour peau sensible je ne pense pas et donc maintenant on va passer à la deuxième mousse à raser c'est à dire la sensitive gel à raser shaving gel sensitive pour peau sensible celle ci eh bien elle n'est pas coloré donc déjà je vous montre un fact ce que ça fait est également et bien il y a de l'aloe vera à l'intérieur donc ça c'est cool ça c'est cool aloe vera il y a des extraits de camomille donc la camomille c'est réputé pour les peaux sensibles pour apaiser les peaux sensibles parce que la camomille contient naturellement de l'azulène l'azulène qui est un composant qui apaise la peau il ya de la glycérine bref il ya vraiment une composition différente elle est presque pas parfumé encore moins que l'autre alors celle ci je l'adore parce que dans plus l'odeur c'est pas une odeur marine masculine c'est une odeur plus moderne clairement oui c'est une odeur plus moderne que marine masculine ça mousse très bien envoyé j'en ai presque pas mille à je pourrais limite faire la moitié du visage avec parce que j'en ai encore sur mes doigts en plus c'est pas coloré c'est très peu parfumé ça contient et bien des vrais agents apaisant à l'intérieur franchement cette mousse à raser c'est une pépite pour les peaux sensibles je vous la recommande bref tout ça pour vous dire que les mousse à raser cosmia je les trouve vraiment réussi il en existe une troisième dans la gamme que j'ai pas prise parce que c'est ni pour les peaux sensibles ni pour les barbes dures ça doit être la mousse à raser classique de base je serais curieux de savoir ce que ça vaut donc si vous l'avez testé dites moi en commentaire voilà ce que vous en pensez mais franchement pour le prix c'est pas mal c'est fabriqué en france en plus ça pas une composition délirante et moi j'aime beaucoup on continue dans le rasage ça fait un petit moment que je suis à la recherche de rasoirs pour le corps qui fonctionne alors je sais qu'il ya les vénus voilà les rasoirs vénus qui sont super bien mais alors qu'est ce qu'ils sont chers sont très chers les rasoirs vénus cc c'est incroyable le prix et puis il ya beaucoup de rasoirs y compris des rasoirs de marque qui ne fonctionne pas jusqu'au jour où je suis tombé sur les cosmias rasoirs trois lames sensitives plus douceur et précision donc toujours de la marque cosmias parce que visiblement il ya de la nouveauté chez cosmias ou alors c'est des produits que j'avais jamais vu avant et là quand j'ai trouvé ce rasoir en magasin je me suis dit tiens il a l'air d'être efficace pourquoi je dis il a l'air d'être efficace parce que le problème avec les rasoirs corporel on parle bien de rasoirs corporel et pas de rasoirs pour le visage c'est que souvent les lames sont trop rapprochées les unes des autres et quand les lames sont trop rapprochées les unes des autres on n'arrive pas à bien rincer les lames et il ya des poils qui coincent entre les lames et du coup le rasoir ne rase plus ce que le poil pour qu'il soit coupé il faut qu'il passe entre les lames et qu'il soit coupé à la base s'il passe pas entre les lames le poil va se plier et il ne sera pas coupé donc il ya beaucoup de rasoirs y compris des rasoirs de marque qui ne fonctionne pas parce que les lames sont trop rapprochés et là franchement et bien les lames elles sont très espacées on voit à travers d'ailleurs que les lames sont très espacées du coup le rasoir est facile à rincer c'est bien fichu également parce qu'on a un gros caoutchouc qui va vraiment et bien amener le poil également avec le rasoir parce que quand on se rase le corps si on est recouvert de poils coupés et bien parfois on ne voit pas où on est passé et où on n'est pas passé donc ça c'est bien ça racle un peu les poils c'est pas glamour du tout mais c'est la vérité il ya une petite plaquette lubrifiante ça c'est un peu déception elle pourrait être un peu plus lubrifiante et efficace mais enfin si vous avez une bonne mousse à raser ou si vous utilisez la technique des madoli c'est à dire que vous utilisez de l'après shampoing pour vous raser ça glisse bien il n'y a pas de problème et donc et bien ces petits rasoirs sont top topissime géniaux on peut changer les lames très facilement ça aussi hein c'est à préciser parce que des fois c'est un peu galère pour déboîter les lames là vous appuyez ça sort tout seul hop vous remettez une lame si vous êtes en train de vous raser que ça reste plus bien vous pouvez changer rapidement simplement sans vous abîmer les doigts sous la douche franchement c'est un rasoir que je vous recommande à 3000% alors bien sûr si vous avez des poils très long besoin moi j'ai essayé je fais des tests bon il faudra passer un coup de tondeuse avant c'est quand même mieux de toute façon un rasoir comme ça sur des poils très long c'est pas toujours super efficace mais ensuite et bien pour l'entretien de votre corps passé une fois de temps en temps et ben cela ils sont géniaux et franchement je vous les recommande et alors la mention spéciale quand petite surprise c'est que je suis quand même rasé notamment les bras je pense que ça se remarque ça fait un petit moment là ça repousse faudrait que je repasse un coup monsieur rasé de façon assez énergique en insistant bien je ne me suis pas coupé j'ai pas eu de griffure ni d'irritation et ça c'est hallucinant donc franchement c'est les sensitives est ce qu'il y en a plusieurs j'en sais rien mais les rasoirs cosmia pour le corps sensitive ils sont super pour un prix qui est raisonnable c'est pas les moins chers non plus de tous les rasoirs bon mais au moins ça fonctionne donc ça je vous les recommande qu'est ce qu'il ya d'autre sur ma liste un produit que j'ai testé récemment mais je ne pouvais pas ne pas le mettre sur ma liste de produits favoris c'est tout simplement le curl manifesto de chez kerastase alors ce produit je l'ai mis dans la catégorie obni parce que dessus on nous dit quand même que c'est un prêt deuxième jour raviveur de boucle je trouve l'appellation assez quand même osé parce que dire voilà tu as une coiffure horrible ça va raviver tes boucles et tu as une coiffure de dingue c'est assez osé de promettre ça quand même et puis si ça fonctionne c'est pour ça que je le mets dans mes favoris parce que c'est surprenant ce produit ça fonctionne vraiment même si vos boucles sont un peu parti même si vos cheveux partent dans tous les sens vous pulvérisez ça moi je recommande de le mettre dans le creux de la main et de l'appliquer un peu toujours un comme le rêve long unique one parce que le rêve long unique one c'est pareil c'est assez épais donc c'est pas pratique de le pulvériser mais en tout cas vous en mettez un petit peu dans vos cheveux vos cheveux rattrapent du gonflant les boucles sont dessinées et plus de frisottis c'est génial ce produit est génial moi je vais attendre de finir le 45 millilitres avant d'acheter le grand mais je pense que je vais acheter le grand je vais acheter celui là c'est un des seuls produits avec lequel je peux me coiffer pendant plusieurs jours parce qu'en lui en plus on peut l'appliquer tous les jours sans que ça fasse cheveux gras quand même et ça c'est à préciser pourtant ça contient des huiles à l'huile de coco là dedans il ya pas mal de silicone va écouter moi quand j'applique ça mes cheveux ne font pas gras donc franchement ça c'est une pépite je vous recommande ce produit à 3000% surtout que c'est pas le plus cher des produits et pourtant des produits pour les cheveux on en voit on en voit même des très chers et il n'arrive pas et bien à la cheville de celui là donc et bien pensez ici vous avez les cheveux un petit peu ondu les boucles et frisé crépus parce que ça fonctionne sur tout type de boucle et ça c'est génial on continue je vais vous parler maintenant d'un produit d'un produit que je cherche depuis pas mal de temps un produit qui est difficile à trouver et je comprends pourquoi je vais vous parler maintenant de la levure chimique veille n'est mais de la levure chimique en peau comme ceci alors pourquoi acheter la levure chimique en peau parce que l'on trouve beaucoup sur internet des recettes parfois même anglaise américaine même du canada qui sont faites de façon à ce qu'on utilise les fameuses mesures qui sont les cup et demi cup les table spoon et teaspoon et demi teaspoon et quart de teaspoon et c'est très pratique ces recettes là parce qu'il n'y a pas besoin de sortir la balance vous sortez vos dosettes et pof 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 vous mettez tout dans le plat vous mélangez vous avez un gâteau merveilleux magnifique bref ces recettes là sont très pratique mais souvent il faut mettre par exemple parfois un quart de teaspoon de baking powder baking powder bien sûr qui est de la levure chimique et nous on n'a pas ça nous on a des sachets de levure chimique et alors tu regardes ton sachet tu te dis ça fait combien un quart de teaspoon dans le sachet bon alors après tu prends ton sachet tu prends ton quart de teaspoon tu essayes de racler à l'intérieur c'est pas pratique mais en plus et ben après tu as ouvert un sachet de levure chimique et qu'est ce que tu en fais ben tu laisses là voilà jusqu'à la prochaine utilisation et des fois il y a un long délai entre deux utilisations donc c'est vraiment pas pratique puis bon qu'on se les dise quand même les sachets individuels l'emballage individuel ça n'a jamais été terrible du coup moi je me suis dit il faudrait que j'achète ça parce que j'avais vu des pubs sur internet je sais que ça existe je galérais à le trouver finalement je l'ai trouvé dans un magasin super u visiblement il y en a également dans les magasins carrefour il y en a pas chez hochand bref et alors je me demande si j'ai bien fait d'acheter ça je me demande si j'ai bien fait d'acheter ça parce que finalement le prix au kilo ça va pas du tout vain et ça va pas du tout donc le pot fait 1 euros 80 chez carrefour j'ai trouvé les prix chez carrefour on va prendre carrefour pour exemple le pot coûte 1 euros 80 chez carrefour ce qui fait 10 euros le kilo le pot fait 180 grammes vous voulez savoir bon vous en avez quand même pour un moment à 180 grammes mais quand même ça fait 10 euros le kilo si vous prenez en peau bon si vous prenez la levure chimique de la même marque vahiné en sachet donc ces cinq sachets de 11 grammes et bien sachez que ça coûte 6 euros 73 du kilo donc il y a plus de 3 euros d'écart du kilo entre le pot qui est plus cher et les sachets qui sont moins chers ok maintenant si vous regardez le prix au kilo de la levure chimique de marque carrefour on est à 3 euros 33 du kilo donc la levure chimique soit vous prenez la marque carrefour en sachet individuel vous payez 3 euros 33 du kilo soit vous prenez un pot comme ça et vous payez 10 euros du kilo là on a quand même plus du double au niveau du prix au kilo c'est pas possible surtout quand on n'a pas d'emballage individuel moi je dis c'est pas possible ce n'est pas possible de proposer ça aussi cher et du coup moi la super hu j'avais déjà fait la remarque que c'est un peu plus cher au kilo chez carrefour ça se confirme conclusion ben n'achetez pas ça prenez une petite boîte tupperware vintage achetez des sachets et ouvrez les sachets un par un et versez les dans le tupperware vintage écoutez alors après niveau écolo je ne sais pas parce que ça c'est une boîte en plastique les sachets individuels c'est du papier alors qu'est ce qui est pire vous me dire en commentaire en plus on pourrait penser effectivement que cette boîte là elle serait réutilisable bon bah écoutez l'étiquette est même pas bien collé je n'ai pas fait attention si c'est le mien qui n'est pas bien collé ou si elles sont toutes comme ça mais en plus c'est du papier voyez comme ça ça va pas durer longtemps si encore on avait une belle boîte marqué levure chimique avec une peinture qui tient longtemps pour qu'on puisse réutiliser sa boîte ça serait génial mais là en plus moi je suis désolé mais ce sera pas du tout réutilisable sauf si vous voulez réutiliser la boîte après avoir enlevé l'étiquette mais du coup ça sera pas très joli et puis comme je le dis autant acheter un joli tupperware vintage d'occasion au moins il n'y aura pas de plastique de produits spécialement pour ça donc bon c'est pas une déception parce que ça va bien fonctionner moi je sais que je vais en avoir pour très longtemps parce que quand je vais avoir besoin de levure chimique en sachet je prendrai toujours les sachets parce que c'est une question de mesure nous en france on fait un gâteau on nous dit un sachet de levure chimique ça fait 11 grammes 11 grammes c'est pas facile à peser sur une balance de cuisine classique donc je prendrai un sachet quand il faudra des cups des teaspoons des demi teaspoon des quarts de teaspoon je prendrai le pot donc ça va me durer longtemps mais après ce qui est sûr c'est que j'en lâcherai plus et je verserai quelques sachets dans le pot pour que ce soit plus économiques donc voilà sachez que ça existe maintenant effectivement c'est peut-être pas un achat économique on reste un petit peu dans l'alimentaire mais c'est pas vraiment de l'alimentaire d'ailleurs les levures chimiques c'est pas vraiment de l'alimentaire non plus on va passer à un produit que j'ai dégusté récemment et franchement j'aurais pas cru vous mettre ça dans mes favoris mais pourtant c'est le cas les gummies de chez action donc que l'on soit clair pendant longtemps chez action ils ont vendu des gummies avec un mickey et une mini dessus c'était des gummies avec un dosage pour enfants nous ne parlons pas de ces gummies là il y a toujours les gummies enfants et ça ce sont bien des gummies adultes il existe deux versions la version donc pour les ongles et les cheveux et la version pour la peau moi j'ai la version ongles et cheveux toi même tu sais pourquoi ces gummies ont un goût incroyable merveilleux c'est délicieux en fait c'est un goût de fruits rouges franchement quand on en mange on a vraiment l'impression de manger des vrais bonbons excellents la texture le goût tout y est il faut même faire attention de ne pas en manger plus que deux 1 ça reste des vitamines donc c'est un complément alimentaire il faut pas de surdosage mais c'est surprenant pour moins de 5 euros vraiment ce produit là est surprenant il est génial je l'adore je vous le recommande faites des stocks avant qu'il n'y en ait plus et j'espère qu'action va mettre ça dans sa gamme permanente et qu'on sera pas encore embêté en été par exemple parce qu'il n'y aura plus de gummies parce que oui c'est recommandé de faire des cures plutôt en automne quand les cheveux tombent en changement de saison mais moi j'en prends tout au long de l'année les vitamines donc voilà c'est peut-être saisonnier c'est pour ça que je dis ça je ne sais pas je travaille pas chez action puis contacter action c'est très compliqué si vous voulez même contacter action en france très très compliqué ou alors si c'est action vous passez par là si on peut avoir un contact des fois rien que pour poser ce genre de questions aussi vous pouvez me dire si la cure anti chute va revenir chez action à base de paille capille parce que ça ça marche du feu de dieu bref mais dans le doute au cas où c'est saisonnier ça coûte rien voyez de en prendre quelques boîtes d'avance parce qu'une boîte fait un mois seulement donc bon je pense que c'est une cure voilà ce genre de cure il faut en prendre régulièrement parce que c'est pas des vitamines non plus super dosé je regarde c'est une date de péremption alors là ouais c'est bon jusqu'au janvier 2023 donc pas en faire des stocks il n'y a pas de problème bref légumis action c'est validé après l'action des vitamines c'est des vitamines ça c'est pas non plus miraculeux mais c'est bien d'en prendre on continue avec les fameuses grilles j'ai acheté des grilles des grilles de la marque metalex alors ça c'est une déception j'ai acheté des grilles pour mettre dans les éviers oui alors c'est les grilles qui évitent en fait bien les résidus de passer dans les canalisations et ça évite en fait et bien d'avoir un bouchon au niveau de ces canalisations bref voyez ce que c'est ces grilles à évier je les ai payé assez cher ces grilles la metalex ce n'est pas donné mais je voulais la qualité et toi même tu sais bref du coup j'ai acheté ces grilles là oui mais le problème c'est que ça fonctionne pas ben non ça filtre oui mais ça filtre trop c'est à dire que vous allez faire votre vaisselle vous allez mettre ça dans le fond voyez vous allez tirer le bouchon pour vider l'eau vous mettez ça dans le fond et bien très rapidement c'est bouché c'est à dire c'est pas les canalisations qui se bouchent c'est le filtre du coup qu'est ce que vous faites pas vous enlevez le filtre pour que ça s'écoule et ben toutes les autres impuretés en fait passe dans les canalisations quand même parce qu'une partie des impuretés qui se retrouve là dedans mais comme c'est rapidement bouché et ben après le reste va dans les canalisations quand même les mailles sont trop fines parce que quand on veut filtrer effectivement les résidus après avoir fait la vaisselle pour ne pas boucher les canalisations on parle bien sûr des gros résidus et non pas des fins résidus comme ça la simite un filtre à café donc ça fonctionne pas alors ça fonctionne mieux sous la douche parce que sous la douche mais souvent il ya moins en fait un de résidus c'est surtout des cheveux qu'on retrouve et bon il faut laver régulièrement presque à chaque utilisation mais ça fonctionne mieux par contre pour la vaisselle je recommande pas c'est c'est pas pratique du coup moi je vais m'en servir comme c'est de l'inox pour filtrer éventuellement filtrer un fonds de sauce faire de la cuisine filtrer du thé parce que ça doit super bien marché vous voyez c'est hyper fin comme un filtre à thé et limite mais pour les éviers ça ne fonctionne pas donc ou alors il faudrait enlever le filtre remettre le bouchon pour que l'eau arrête de couler nettoyer le filtre remettre le filtre en fait le bouchon et faire ça au moins trois fois à chaque fois que vous avez un bac de vaisselle rempli non ça ne va pas il faut revoir le système un metalex ça c'est déception surtout au prix que j'ai payé ça bon eh bien écoutez au moins vous le savez après si vous les avez et vous arrivez à les utiliser et bien faites moi signe et dites moi comment vous faites vous êtes c'est moi qui suis bête mais en tout cas pour les gros bacs de vaisselle ça ça ne fonctionne pas bref il me semble qu'on va passer au dernier produit ouais c'est un produit alors j'en ai parlé il me semble en live je sais pas si je voulais montrer c'est un cadeau que monsieur beauté en herbe m'a fait c'est tout simplement le savon donc satya saibaba nakshampa alors je vous ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo sur les encens des encens satya et bien sachez qu'ils font aussi autre chose que de l'encens et notamment on trouve du savon alors là c'est le savon nakshampa qui sent comme l'encens nakshampa et une beauté en herbe m'a demandé c'est quoi en fait l'encens qui brûle un peu partout dans les magasins c'est du nakshampa souvent c'est ça ce sont les mêmes choses ça se présente comme ça dans un petit papier je vous le montre et donc à l'intérieur on a un super savon un peu en forme de coquillage sur lequel il est écrit nakshampa et il y a le logo de satya derrière voilà ça sent super fort il faut aimer les savons capiteux mais ça sent super bon je vais le remettre tout de suite dans son petit papier pour pas qu'il perde de son odeur et ben franchement voilà il ya beaucoup de personnes qui disent il faut plus utiliser gel douche pour le plastique bon si vous mettez votre plastique au recyclage après on en fait des polaires par exemple ou d'autres flacons parce que par exemple il ya plein de maintenant gel douche et shampoing c'est marqué dessus réalisé à base de plastique 100% recyclé donc bon mais si vraiment vous voulez pas utiliser de plastique sachez qu'il ya des savons sympas notamment le nakshampa parce que oui la savonnette classique ça n'a pas toujours une odeur terrible et oui une savonnette classique et bien souvent ça sent pas très fort là ça va vous faire changer d'avis sur la savonnette alors à savoir également que c'est fait en inde et alors également sachez qu'il ya une ribambelle de logo là dessus donc il ya un lapin barré c'est marqué que ça ne contient pas de graisse d'origine animale de toute façon en inde ils sont très proches des animaux je pense que du coup on peut dire que c'est cruelty free de toute façon en europe on n'a pas le droit de vendre des produits qui ne sont pas cruelty free je vous le rappelle et ce même s'ils proviennent de pays étrangers bref donc vegan peut-être oui et cruelty free du coup dans la compo j'ai pas trouvé de composants d'origine animale voilà et c'est marqué free from animal donc vous voyez après vous me direz la compo 1 mais ça a l'air d'être quand même pas mal de ce savon là et ça c'est intéressant il ya la date de fabrication dessus il a été fait le 4 21 donc c'est pas un vieux savon parce qu'un savon qui reste longtemps dans une armoire longtemps dans un stock de magasins d'un moment il ne sent plus là ça fait moins d'un an qu'il a été produit donc c'est trop cool je vous mettrais bien sûr un lien pour acheter ces savons là que dire de plus si ce n'est que donc on a également no child labor donc ça veut dire que ça n'a pas été construit par des enfants c'est toujours bien de le savoir aussi à nos exploitations également donc c'est aux norme iso 90 01 iso 14 001 et ch s as 45 001 bref il y a plein 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 de normes sur ces savons tout ça pour vous dire que certes c'est indien mais c'est de la qualité et et voilà pour cette petite vidéo découverte favori déception mais comme j'ai bien tout expliqué dans le détail finalement ça va vous faire une vidéo quand même d'une certaine durée au moins vous savez tout donc sur les produits que j'ai aimé ou pas aimé bien sûr et bien ce mois ci si vous avez d'autres produits à me suggérer si vous avez d'autres aussi déception à m'annoncer n'hésitez pas à le faire en commentaire comme ça ça évite et bien aux beautés en herbe qui je le sais lise les commentaires et bien d'acheter des produits qui ne sont pas bien au contraire s'il ya un produit que je n'aime pas et que vous aimez bien vous pouvez aussi nous dire et bien pourquoi vous l'aimez bien et comme ça peut-être que je changerais d'avis ou peut-être que je changerais son nom utilisation sa son mode d'emploi la façon dont je l'utilise mais bref si cette vidéo vous a fait plaisir en tout cas vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications il va y avoir un hall le bon coin après il va y avoir une vidéo maquillage ça va s'appeler la vidéo switch maquillage vous verrez principe de dingue puis après on verra ce qu'on va faire mais je vous réserve des petites surprises bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde tous les afternois au